Les veuves et les enfants de Victor Foto rassemblaient devant le siège du groupe Eponima Douala pour manifester leur mécontentement en guise de désapprobation de la gestion de l'héritage de l'un des plus importants industriels que le Cameroun ait offert à l'Afrique et au monde. La scène est surréaliste. Les veuves Foto Victor dans la rue, ils ne pouvaient avoir meilleure façon de profaner la mémoire d'un homme qui, pendant les 92 années de son existence sur Terre et avant sa mort le 19 mars 2020, aura travaillé sans relâche comme en force née pour être parmi les hommes d'affaires des plus respectés de toute l'Afrique et légué à la postérité un héritage dont la fructification devrait démultiplier le chiffre d'affaires de génération en génération et pérenniser une réputation de bâtisseur infatigable que le défunt fils de Banjoun a forgé par la force de son génie créateur. Ce que nous vivons depuis la disparition de Victor Foto et qui tente à banaliser l'oeuvre du milliardaire est de nature à le faire retourner dans sa tombe. L'on assiste à des déchirements entre frères et sœurs d'une même famille, une progéniture estimée à environ 122 enfants et dont la pompe de Discord reste le partage inéquitable des biens. Dans leur mouvement d'humeur, les veuves et les enfants pointent le doigt accusateur vers dame Njitap née lors Tukam Foto. Selon les membres de la famille qui disent en avoir à l'obol, le testament laissé par le respectable patriache indique que les enfants viennent dans la succession à part égale, même si lors Njitap Tukam Foto y est considérée comme administratrice principale des biens, nous n'avons pas eu accès aux documents. Mais comment concevoir que le nom de Victor Foto soit ainsi traîné dans la boue par des gens se réclamant de lui, mais dont les envies boulimiques de tout accaparer les éloignent de tout attachement familial et émotionnel au point de laisser dans la rue ce que l'homme de son vivant avait de plus cher, ses veuves. Elles n'ont rien. Certaines confient tirer le diable par la queue. Les standings de vie ont littéralement chuté. Les promesses de pension de l'administratrice des biens sont des enfumages. Une seconde mort pour un homme qui aura hissé le drapeau du Cameroun dans les plus prestigieuses scènes des hommes d'affaires du monde. La féroce bataille qui oppose aujourd'hui les ayants droit de Victor Foto fait dire à certains observateurs que le sage Banjoun a été poussé dans la tombe par ceux qui prétendaient l'aimer le plus. Les veuves attendaient 60 millions de francs CFA chacune. Elles font des veuves et viens incessants entre Yaoundé Douala et Paris. Les veuves du richissime industriel Victor Foto veulent juste de quoi survivre. Incroyable mais vrai.